Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence intitulée La transparence du champ à l'assiette du consommateur. Quels enjeux pour nos filières animales ? Sur cette première partie de l'après-midi, on va commencer avec un focus plutôt sur la filière porc. Le déroulé de cette présentation, on va commencer par une courte introduction pour présenter les différents intervenants. On va ensuite échanger autour des enjeux de la traçabilité pour la filière porcine, continuer en parlant un peu des outils qui vont être disponibles pour traiter cette question de la traçabilité et puis donc conclure sur le sujet. Pour m'accompagner au cours de cette conférence et pour expliquer les différents enjeux autour de cette problématique, on a donc M. Guillaume Rouet, qui est éleveur de porc, aussi président de la coopérative Evelup, président de l'interprofession porcine française, l'Ile-Naport, et président de l'Office international de la viande. Il y a également M. François Lefebvre, qui est donc au CEA Tech et qui est donc expert autour de la blockchain et de toute l'innovation. Et donc moi-même, Florence Lecaus, je suis donc chef de produit au sein de la société Keris. Et je vais donc tout de suite passer la parole à M. Guillaume Rouet qui va nous introduire les différents enjeux pour la filière porcine. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous me regardez de près, vous verrez bien que je suis de l'ancien monde, puisqu'il n'y a pas tous ces visages jeunes que je vois auprès de moi, mais il y a aussi quelques anciens. Quand Jo m'a appelé pour me demander si je voulais bien dire quelques mots en introduction de cette conférence sur les enjeux des données numériques sur lesquelles d'ailleurs se déclinent plusieurs points, j'ai volontiers accepté pour des raisons évidemment de proximité avec la société Keris, puisque Keris est extrêmement bien implantée dans le monde agricole et dans notre milieu coopératif. Et puis chacun sait aujourd'hui que les données numériques vont devenir véritablement un enjeu de gestion dans nos exploitations et évidemment dans le prolongement de nos exploitations. L'enjeu de la traçabilité, il est évidemment essentiel. Et je vais vous donner un petit exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, la filière porcine traverse une situation totalement inédite, puisque la filière porcine africaine a décimé pratiquement la moitié du cheptel chinois à ce jour et asiatique probablement demain. En tous les cas, tous les pays qui élèvent des ports. Et donc forcément, il va y avoir une aspiration sur ces marchés asiatiques. Et pour pouvoir les pénétrer, mais c'était déjà le cas avant, il faut être en mesure de respecter un certain nombre de règles. Et notamment, la première d'entre elles, bien sûr, qui est la sécurité sanitaire du produit, tant sur le plan de la santé des animaux que sur le plan de la qualité, évidemment, sanitaire des produits que l'on met sur le marché. Et en la matière, j'ai été d'ailleurs profondément étonné parce que je vais régulièrement en Chine, mais en Chine, il n'y a plus de cartes bancaires. Tout le monde travaille sur WeChat. Aujourd'hui, le numérique a totalement envahi la vie de tous les Chinois, quels qu'ils soient. Et vous n'échangez plus non plus de cartes de visite. D'ailleurs, vous scannez votre code WeChat et voilà, les présentations sont faites. Et donc forcément, il faut qu'on se mette au diapason de l'ensemble de ces problématiques qui sont posées. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il existe des outils dont on n'a pas tous la maîtrise et les agriculteurs en particulier. Même si les plus jeunes, évidemment, se lancent là-dedans. Ça me permet de dire d'ailleurs qu'autant, quand j'étais, moi, sur les bancs de l'école, on ne faisait pas la priorité de la connaissance des langues étrangères, ce qui est une erreur fondamentale. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit beaucoup amélioré depuis. Mais bon, aujourd'hui, il y a un deuxième enjeu. C'est qu'effectivement, il faut que le numérique soit le prolongement de la main de n'importe quel étudiant. Alors pas que les réseaux sociaux traditionnels, évidemment, qui peuplent la vie de chacun, mais en le transformant en un instrument de travail. Et au cas particulier, pour nous, on va être aujourd'hui, en tant que début de chaîne, dans la profession agricole, dans la production, des fournisseurs de données importantes, en tout cas celles qui sont essentielles. Je parlais de la qualité sanitaire tout à l'heure. Et donc, évidemment, se pose la problématique de la propriété de ces données et de l'exploitation qu'on en fait. Et en la matière, je pense que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. Et nous avons pris conscience dans nos organisations que ces données qui sont les nôtres, nous devons, en quelque sorte, nous assurer qu'elles restent notre propriété et qu'elles ne soient pas captées dans le circuit par des gens qui, ensuite, en feraient un commerce. Après tout, c'est humain. Mais nous devons nous organiser, je crois, en tant qu'agriculteurs, en tant qu'éleveurs, pour que nous restions justement un petit peu maîtres de notre destin en la matière. Je vais vous donner un exemple aussi qui va peut-être vous faire sourire les uns et les autres. Mais il y a une banque de données qui s'appelle BDPOR pour tous les mouvements d'animaux. Donc nous avons l'obligation, à chaque fois qu'il y a un transfert d'animaux, de les inscrire sur cette banque de données. Donc évidemment, cette banque de données, aujourd'hui, elle a l'ensemble des volumes qui passent dans une exploitation. Vous savez qu'on est régi par un système d'installation classée, donc une autorisation d'exploiter, les uns et les autres, qui nous obligent à produire un nombre au-delà duquel on n'est pas censé passer. Si vous dépassez la ligne jaune sur la route et qu'il n'y a pas de flics, vous passez. Mais nous, avec BDPOR, on ne passe plus, puisque globalement, BDPOR a une connexion directe avec la banque de données nationale. Et quand il y a aujourd'hui un contrôle des autorités sanitaires de la DSPP dans les exploitations agricoles, ils arrivent avec nos données. Donc ils savent précisément ce que l'on a produit. Donc on ne peut pas se raconter d'histoire. Et pourtant, on avait le sentiment d'être propriétaire de l'ensemble de ces données, mais il y a un moment où un élément nous a échappés. Donc pour demain, c'est évident qu'on souhaite, bien sûr, travailler en toute transparence. Je pense que c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire pour la complémentarité entre le travail qui est fait chez un paysan, puis le travail qui est fait dans un abattoir, puis dans une salaison, et puis chez un distributeur. Mais le commerce, ce qui a la clé, nécessite, ça va de soi, des accords entre les différents acteurs. Mais la connaissance approfondie des prix de revient, par exemple, s'ils étaient portés à la connaissance de tous, c'est un vrai préjudice pour le commerce. On n'est pas obligé de mentir quand on fait du commerce, mais on n'est pas obligé non plus de dire toute la vérité. En tous les cas, nous, on essaye de travailler en moyenne, par exemple, quand se construisent des argumentaires sur le plan général pour faire valoir les intérêts de telle ou telle filière, c'est toujours sur une moyenne récoltée dans nos bases de données professionnelles, de gestion technique, technico-économique, quelles que soient les productions. Et ensuite, à partir de ces moyennes, on construit un argumentaire qui permet de discuter avec les différents interlocuteurs de la filière. Maintenant, si on va beaucoup plus avant et que la transparence va jusqu'au bout et qu'on dise exactement le prix de revient de chacun, on ne va plus avoir une discussion globale, on va avoir une discussion dossier par dossier. Vous savez qu'aujourd'hui, le système commercial tel qu'il est foutu dans notre pays avec une certaine forme de concentration de la grande distribution permet à l'ensemble des distributeurs quelque part d'obliger son fournisseur à mettre ses comptes sur la table. Et après, on lui laisse de quoi survivre, mais pas forcément de faire la course en tête. Or, nous, on considère, eu égard à ce que c'est que le métier d'agriculteur, notamment, qui nécessite de l'investissement de capitaux extrêmement important, que l'on puisse aussi continuer à travailler, à faire valoir nos propres intérêts et puis à vivre notre vie d'entrepreneur, en quelque sorte, donc, quelque part, récolter les fruits des investissements très lourds qui sont réalisés dans les élevages de manière générale. Donc, ces éléments-là, on n'en est encore qu'au balbutiement de la construction des blockchains, parce que c'est ça, en fait, le vrai débat de demain, comment elles vont être utilisées. Je disais à Jo, Bréau, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent sur une blockchain de cinéma. Et c'est assez étonnant, puisque demain matin, ce logiciel, cette blockchain, sera en capacité, quand le consommateur achètera à son ticket de cinéma, de splitter immédiatement quelques centimes pour l'acteur, quelques centimes pour le producteur, quelques centimes pour l'exploitant de la salle, quelques centimes pour le metteur en scène, quelques centimes pour l'éclairagiste, etc., etc. Donc, on arrive, effectivement, à créer des... comment dirais-je ? des capacités absolument incroyables de gestion des données. bon, il m'expliquait que dans le cinéma, je prends cet exemple, je ne connais pas particulièrement, mais qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y avait un obscurantisme important parce que, justement, les distributeurs ne donnaient pas toute la vérité sur le nombre de personnes qui rentraient dans les salles, etc. Enfin, personne n'y retrouvait son compte. Et puis, résultat des courses, maintenant, on arrive à la transparence totale. Bon, c'est sans doute parfait, mais, quelque part, pour ce qui nous concerne, nous, on ne souhaite pas devenir un simple maillon de la chaîne que l'on utiliserait à des fins, à des fins d'exploitation des données dont on n'aurait pas à contrôler. Les paysans estiment, je crois, aujourd'hui qu'ils doivent rester propriétaires de leurs propres données. On ne pourra... Enfin, en tous les cas, je pense qu'on est nombreux à penser que ces données dont nous disposons ne pourront pas être totalement exploitées gracieusement et à des fins qu'on ne contrôlerait pas. Bien sûr, il va falloir construire ensemble tous les maillons des chaînes de production de valeur, la capacité, justement, à mieux répartir cette valeur, si c'est possible, mais le construire ensemble et pas le subir. Et le monde dans lequel on vit, celui d'hier comme celui de demain, sera fait de rapports de force. On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. Le monde, c'est un rapport de force. Et donc, cette propriété des données qu'on souhaite véritablement contrôler à notre niveau, tout en les mettant à disposition, mais en les ayant travaillés et puis en ayant surtout mesuré l'impact des éléments qu'on va mettre sur le marché, soit véritablement quelque chose de fondamental. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu mon temps, si j'ai été au niveau de ce que vous attendiez, mais en tous les cas, je vous ai livré là une expression de ce qu'on pense être notre vision un petit peu de la situation telle qu'on la voit aujourd'hui. Merci pour cette introduction et cette mise en contexte. Par rapport aux différents enjeux qu'on peut envisager et dont M. Roué a parlé, on a bien sûr un premier enjeu qui est la sécurité sanitaire et alimentaire. Vous en parliez pour ce qui concerne la fièvre porcine africaine, dont on parlait pour la Chine. Et il est vrai qu'en cas de crise sanitaire, l'épisode aussi dans le cas de la fièvre porcine, la diffusion des informations sur les foyers infectieux est importante pour protéger le reste des troupeaux et l'appareil productif de l'ensemble des éleveurs qui sont concernés par l'élevage porcine et qui pourraient être touchés par cette fièvre porcine. On peut aussi avoir des cas concernant la sécurité sanitaire ou alimentaire par rapport à des données sur l'environnement des animaux sur l'alimentation. Si on a par exemple des contaminations dans l'alimentation animale qui risqueraient de contaminer des animaux, la traçabilité et la diffusion des éléments qui permettent de retracer l'origine des contaminations et l'éventuelle diffusion des aliments permet également de protéger l'ensemble des éleveurs du risque de maladie des animaux. De la même manière avec la médication des animaux, tous les outils de traçabilité ont pour objet également de protéger les animaux, les éleveurs et les consommateurs finaux d'une propagation de soucis sanitaires ou alimentaires qui pourraient amener à des catastrophes sanitaires. Il y a un autre enjeu aussi qu'on peut imaginer autour de la traçabilité et il concerne les démarches qualité qui peuvent être mises en place en partenariat entre des éleveurs, des groupements d'éleveurs et des distributeurs autour de certaines filières. On peut penser à des filières sans OGM par exemple. La traçabilité va garantir aux consommateurs qu'effectivement il y a eu des contrôles sur l'approvisionnement de l'alimentation des animaux et on se rend bien compte que sans la traçabilité, on n'est pas en mesure de certifier avec assurance que l'aliment qui a été distribué répond bien aux critères du cahier des charges qui ont été mis en place. On peut penser à d'autres filières comme les filières biologiques par exemple qui nécessitent également une traçabilité de l'approvisionnement de tous les aliments qui sont donnés aux animaux ou du suivi de l'administration de certains produits. Et on a un autre outil aussi qui est utilisé, là on va dire plutôt dans la communication vers les consommateurs ou via la distribution. Je ne sais pas si vous achetez des saucisses ENAF, moi c'est mon cas, mais sur les saucisses ENAF on a souvent le plaisir de voir le visage de l'éleveur qui a élevé les cochons dont on mange les saucisses et c'est aussi grâce à des outils de traçabilité qu'on est capable de certifier avec assurance que les saucisses qu'on va consommer sont bien issues de tel élevage. Donc tous ces outils-là, même s'ils n'ont pas la même vocation, aident aussi à créer un lien entre l'élevage et le consommateur. Et comme le disait bien M. Rouet, cette transparence-là, elle a une valeur. Cette valeur, elle a une valeur, on le voit, pour répondre, pour être réactif dans un cas de crise ou de risque sanitaire ou alimentaire. Elle a une valeur dans le cas où elle sert une démarche qualité. Elle a une valeur dans le cas où elle sert une meilleure communication auprès des consommateurs et aussi du coup peut-être attirer les consommateurs par rapport à cette transparence. Je pense que M. Rouet l'a bien dit, cette valeur-là, il faut aussi qu'elle soit partagée et distribuée. Les données sont produites par les différents maillons de la filière, les premiers étant les éleveurs. Et donc du coup, il faut que cette transparence puisse être valorisée et mise en avant pour l'ensemble des maillons de la filière et valorisée pour tous les producteurs de données. Un des enjeux, évidemment, principaux, et c'est de ça que je vais plus, pour ma part, vous parler, c'est que pour pouvoir assurer une traçabilité et pour pouvoir partager ces données, tout ou partie des données, et une donnée brute ou travaillée, il faut que ces données, elles existent à la base. Il faut donc qu'elles soient au départ collectées. Donc la collecte des données, ça va être le premier enjeu de la traçabilité. aujourd'hui, on voit se développer un certain nombre d'outils de collecte qui sont divers et variés et qui vont pouvoir soit collecter de la donnée de manière automatique, soit collecter de la donnée via des saisies, via des différents outils de saisie qui peuvent être disponibles. Le deuxième enjeu qui va être important pour assurer la traçabilité, ça va être le stockage de ces données. Les données, si elles sont collectées de sources diverses et variées, elles vont arriver aussi avec des formats divers et variés, des niveaux de détails divers et variés. Et donc du coup, le stockage et la normalisation de ces données, faire en sorte que ces données puissent être exploitées ensemble, c'est un deuxième enjeu. Il va falloir être capable d'assurer que le niveau de compréhension des données permet de les utiliser ensemble. Un troisième enjeu autour de la traçabilité, ça va être la sécurisation des données. Une donnée, elle va être utile, elle va être fiable et elle va être utilisable dans le cadre de la traçabilité si on est certain de sa fiabilité et qu'elle ne subit pas de transformation et si la transmission de cette donnée est sécurisée. Je pense aussi dans les exemples que M. Rouet nous a donnés en introduction, le fait que cette donnée, elle puisse être sécurisée dans son accès et dans sa transmission, ça augmente le niveau de confiance que la personne qui l'utilise ou qui la reçoit va pouvoir avoir dans cette donnée. Bien entendu, un autre enjeu, c'est la transmission des données. Une donnée qui va être collectée, qui va être stockée, qui va être sécurisée si elle reste à l'endroit où elle est et qu'elle ne peut pas être transmise au destinataire d'intérêt, elle ne va pas pouvoir servir cet enjeu de traçabilité. Et le chaînage des données dans les différents maillons de la filière, bien évidemment, a énormément d'importance puisqu'il peut arriver qu'une donnée produite va être utile au maillon suivant qui va lui-même produire une autre donnée à partir de cette donnée et on peut continuer comme ça. Si je reprends l'exemple de mes saucisses qui est un exemple que je pense que tout le monde connaît, l'éleveur, lui, va amener les cochons jusqu'à un état d'engraissement qui permet de les emmener à l'abattoir. Du coup, lui, il va avoir des données qui vont être associées à ces cochons qui ont été produits. Il va y avoir un numéro de bande, il va y avoir évidemment le numéro de l'élevage dans lequel ils ont été produits. Donc on sait avec exactitude d'où proviennent les cochons. Donc ces cochons, ensuite, ils vont être transportés dans un camion. Donc du coup, on peut avoir également cette donnée-là qui va s'assurer du respect des conditions de transport. Ils vont être abattus dans un abattoir. Donc là aussi, on va avoir de la production de données par rapport aux données d'abattage à la qualité de la viande et au respect, être sûr que c'est bien le même lot. Ils vont être ensuite transformés dans une usine de transformation pour arriver aux produits final qui vont être les saucisses. À chaque maillon de la chaîne, on a bien une donnée qui a été produite et la donnée d'origine a été utilisée. On a ajouté des informations et on est passé à l'étape suivante. C'est ce qui me permet, moi, en tant que consommatrice, d'acheter des saucisses en ayant la certitude que c'est bien l'éleveur dont la photo est apposée sur l'emballage qui a produit ces saucisses. rapidement, je voulais vous parler des quelques outils qui sont utilisés ou qui sont utilisables pour renseigner toutes ces données et pouvoir les centraliser, les utiliser, les chaîner avec cet objectif de traçabilité. M. Rouet prenait cet exemple dans beaucoup de filières agricoles aujourd'hui, des bases de données centralisées. On prenait l'exemple de Bédéport qui concerne la filière porcine et Bédéport, comme l'expliquait bien M. Rouet, a pour vocation de suivre les mouvements d'animaux entre les élevages, entre les différents élevages et entre les élevages et les lieux de rassemblement, les lieux d'abattage. L'objectif des bases de données centralisées est de permettre en cas d'épizootie importante de pouvoir retracer les mouvements des animaux, de pouvoir remonter à la source d'une épizootie et d'éviter la diffusion de cette maladie pour la cloisonner au maximum et éviter d'avoir des impacts plus importants que l'impact initial. Ces bases de données centralisées existent aussi dans d'autres filières. Il y en a en bovin, il y en a sur la BD avicole par exemple en volaille par rapport à l'influence aviaire et ces bases de données-là elles sont vraiment utiles pour pouvoir être réactifs en cas de problème sanitaire. Après, M. Roux il a bien expliqué aussi, c'est des sources de données qui du coup on a toujours le risque ou la possibilité de les utiliser pour autre chose. L'objectif il est bien de pouvoir centraliser toutes les données et être réactif en cas de problématiques sanitaires. une autre source de données qui est beaucoup utilisée et qui se développe beaucoup ça va être ce qu'on appelle les interfaces. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une interface mais une interface l'objectif c'est de pouvoir faire des flux automatiques de données entre deux systèmes d'information. c'est à dire c'est à dire qu'un système d'information va pousser une donnée par exemple un nombre de ports transportés et le système d'information récepteur va intégrer cette donnée là et donc du coup va automatiquement augmenter les données qu'il contient avec des sources extérieures. Donc ces interfaces là elles vont avoir plusieurs problématiques c'est à dire que pour créer une interface il faut s'assurer que les deux les deux types de récepteurs et d'émetteurs puissent être compatibles en termes de langage et donc du coup c'est une des problématiques principales de réalisation des interfaces à partir du moment où on peut s'appuyer sur des langages communs la réalisation d'interface est simple à partir du moment où les langages sont propriétaires ou sont différents forcément la réalisation d'interface va être un peu plus complexe on va avoir besoin de traducteurs d'intermédiaires entre ces interfaces ce qu'on voit aujourd'hui avec la diffusion de plus en plus importante des différentes données c'est qu'on a une certaine normalisation aussi de ces interfaces qui permettent de fluidifier les échanges d'informations vous avez peut-être entendu parler des interfaces de type EDI qui sont beaucoup utilisées pour les approvisionnements et les flux de diffusion de facturation c'est un type d'interface normalisé qui a tendance à se diffuser et qui permet en fait de brancher plus facilement des systèmes d'information entre eux une autre source d'information qui va permettre d'abonder en fait la collecte de données par rapport à la traçabilité par exemple ça va être la saisie d'informations via des formulaires ou autres alors les formulaires la saisie d'informations via des formulaires ça a toujours existé enfin c'est pas très nouveau on peut avoir un formulaire papier un crayon et puis on remplit le formulaire avec son crayon puis du coup on a de l'information sauf que vous vous doutez bien qu'aujourd'hui si on fait ça qu'il faut ressaisir l'information quelque part c'est un moyen de diffusion qui n'est pas très efficace avec l'émergence d'outils informatiques qui sont plus communiquants avec le web évidemment et surtout j'ai envie de dire les outils mobiles qui sont dotés d'applications de saisie qui peuvent fonctionner en mode déconnecté ce qui est très important quand on travaille dans le milieu de l'élevage ça permet d'augmenter très largement la collecte d'informations possibles à tous les niveaux ça peut être au niveau de l'élevage c'est le premier niveau dont on a parlé mais ça peut être aussi au niveau d'une chaîne de production ça peut être aussi au niveau d'une zone de distribution ça peut être aussi des enquêtes auprès des consommateurs on va dire que la collecte d'informations via ces outils là démultiplie en fait les possibilités et augmente du coup beaucoup le potentiel de collecte de données une dernière une dernière chose un peu récente qui permet aussi de collecter des informations d'une manière assez simple c'est ce qu'on appelle communément l'IoT l'Internet of Things ça va être en fait les objets communiquants on va plutôt dire ça en français ça va être du coup des capteurs en fait pour beaucoup qui vont être en capacité de collecter une information de la de la de la stocker éventuellement de la transmettre voire de l'exploiter définitivement alors je suis sûre que vous êtes plusieurs à avoir des montres connectées qui mesurent combien vous faites de pas dans la journée qui vous envoient toujours vos mails et qui du coup vous permettent de suivre comment toute votre journée d'être connecté ça en fait partie c'est à dire que ça va capter le nombre de pas et ça va vous rendre l'information qui va vous dire qu'aujourd'hui vous avez marché 3 km c'est un exemple du coup d'internet d'objets évidemment c'est pas forcément ce qu'on va utiliser dans un élevage pour ça mais par exemple des capteurs de température des capteurs de ventilation etc ça va permettre derrière de communiquer des informations et ça va nous permettre derrière potentiellement d'exploiter ces informations pour du pilotage d'élevage par exemple on a travaillé sur un outil qui s'appelle domopig qui va remonter des informations issues des outils de régulation des salles et qui va permettre derrière de restituer une information de vision globale de l'élevage pour du pilotage d'élevage le dernier élément et donc du coup je laisserai la parole à François Lefebvre pour nous expliquer plus avant ce que c'est c'est l'émergence des blockchains qui permet aujourd'hui en fait de suite à tous les outils de collecte de données de les organiser et d'assurer une chaîne d'information constante et infalsifiable je voulais juste résumer un peu quand même ce sujet autour de la donnée et de comment la donnée peut et doit être exploitée pour que ça nous apporte une information intéressante alors c'est un petit schéma qui est je pense assez illustratif la première chose la première source la première chose indispensable c'est de capter la donnée donc là ça va être la pioche au début comme si on était dans une mine sans capteur sans pioche pour récolter des cailloux la donnée on ne l'a pas donc du coup c'est la première chose importante c'est ce dont on a parlé tout de suite une fois qu'on a la donnée il est indispensable de la transmettre alors là c'est un petit chariot mais en réalité ça va être des réseaux ça va être des interfaces ça va être des flux d'informations qui vont passer d'un producteur à un utilisateur malgré tout la donnée quand elle est brute elle ressemble à un tas de cailloux alors on sait qu'on va en faire quelque chose de génial mais si elle est brute si elle n'est pas exploitée si elle n'est pas normalisée si elle n'est pas intelligiblement compréhensible ça reste un tas de cailloux on ne va rien en faire c'est bien l'exploitation de cette donnée les informations qu'on a autour la manière de l'organiser qui va permettre de la rendre intéressante et de lui donner une valeur en tant que telle on arrive à un diamant qui derrière va avoir une application d'exploitation je vais m'en servir pour faire quelque chose pour être un objectif une bague ici mais bon vous pouvez imaginer avec vos propres exemples ce que ça peut donner donc là on est vraiment dans le cheminement de ce que ce que représente la collecte de données et comment on les utilise je vais passer du coup maintenant la parole à monsieur François Lefebvre qui va nous expliquer plus avant les principes de la blockchain bonjour merci pour la qualité des deux premières interventions donc moi je fais juste un tout petit focus sur qu'est-ce que c'est que la blockchain et avant de me lancer dans le sujet c'était pour vous dire que je vais éliminer tout ce qui est crypto-monnaie c'est-à-dire je ne vais pas m'intéresser au bitcoin je ne vais pas m'intéresser à toutes les arnaques nous on est sur la partie application industrielle de la blockchain et plus spécifiquement donc quel est l'impact de la blockchain dans votre filière d'agronomie et agriculture et la question qu'on se pose c'est certes est-ce que ça peut avoir est-ce que la blockchain peut être un outil pour vos exploitations vos coopératives mais ce qu'on veut savoir c'est est-ce que c'est une technologie qui est mature c'est-à-dire est-ce que vous pouvez l'utiliser dorénavant alors tout succinctement je ne vais pas refaire tout l'historique mais c'est juste pour dire c'était une technologie qui était très récente quand même elle est datée donc on est autour de 1995 on est la publication ce qui s'appelle du protocole bitcoin aux alentours des années 2008 et on voit en fait que les premiers à s'être emparés de cette problématique c'est plutôt les banques le domaine financier qui a essayé de voir les applications de la blockchain dans le domaine financier et après l'ensemble des secteurs industriels se sont saisis de cet outil de cette technologie pour faire beaucoup de démonstrateurs et donc aujourd'hui on est dans cette période critique où en fait on a une technologie qui semble être mature et on essaye de l'appliquer dans plein de cas industriels et on se heurte à quelques murs à quelques problèmes et on essaye de les dépasser et on espère qu'éventuellement aux alentours des années 2020 2023 qu'on va pouvoir savoir si les blockchains vont réellement percer si elles vont réellement apporter une plus value ou au contraire si ce n'était pas le bon outil alors je parle de blockchain mais donc c'est quoi la blockchain alors je ne vais pas faire un cours sur la blockchain on va résumer ça en deux choses la blockchain c'est avant tout une structure de données on a beaucoup parlé de données avec Florence et ben voilà on va structurer les données en blocs donc c'est ce qui est représenté dans cette image là c'est qu'on a un ensemble de blocs qui contiennent des transactions et on parle de chaînes parce que chaque bloc fils référence son parent voilà donc c'est un premier truc c'est une structure de données et la deuxième chose c'est que c'est un protocole c'est-à-dire que pour insérer une nouvelle donnée dans ces blocs là il va falloir qu'on se mette d'accord collectivement de la manière dont on va le faire et donc pour résoudre à la fois la couche de structure de données et à la fois la structure du protocole en fait il y a de très nombreuses blockchains qui répondent à cette problématique Ethereum Bitcoin Parity Hyperledger et chacune de ces blockchains en fait ce qu'elle permet de mettre en exergue donc c'est ce qu'on voit dans ce petit schéma là c'est qu'une fois qu'il y a génération d'une information cette information va être déployée sur l'ensemble des acteurs du réseau et ce qui apporte des valeurs importantes à la blockchain c'est en fait c'est une technologie qui permet de sécuriser la donnée qui permet d'être vérifiable transparente totalement avec l'ensemble des acteurs elle est permanente et infalsifiable parce que donc je n'ai pas tout mentionné mais il y a des protocoles cryptographiques qui permettent de s'assurer qui écrit la donnée et s'assurer que par le chaînage on ne peut plus la modifier à la fin et donc c'est une technologie qui semble être très robuste donc ça c'est ça la blockchain donc c'est une technologie mais en fait ce que je voulais mettre en exergue c'est que c'est plus qu'une technologie c'est vraiment un changement de paradigme c'est à dire qu'aujourd'hui on est un peu dans une vision qui a été décrite auparavant par M. Rouet et Florence où les données sont centralisées c'est à dire qu'on voit ici un acteur donc là c'est par exemple le domaine de la banque l'assurance qui va centraliser l'ensemble des données et qui va créer des interfaces effectivement pour ses clients pour ses utilisateurs pour leur vente des services relatifs à ça et la blockchain c'est qu'on bascule dans un autre monde un monde où l'ensemble des acteurs l'ensemble des coopératives mais ça peut être l'ensemble aussi des agriculteurs qui ont chez eux l'ensemble des données mais l'ensemble de tous les acteurs du réseau et de ce fait là le fait qu'on est dans une notion d'intelligence décentralisée tout ce qui va être connaissance prise de décision responsabilité ou résilience du système n'est plus de la responsabilité d'un acteur unique mais au contraire de l'ensemble des acteurs et donc ça nous permet vraiment de dire que la blockchain c'est une technologie de stockage et ce qu'il faut comprendre aussi c'est de transmission d'informations et de valeurs alors par valeurs on représente les monnaies mais ça va être aussi les assets les tokens qui représentent par exemple les cochons les vaches chaque cochon chaque vache peut avoir une réalité numérique un petit détail c'est que la blockchain c'est un peu résumé dans les deux images du bas c'est que grâce au déploiement de ce qu'on appelle des smart contrats on va se passer de tiers de confiance c'est à dire qu'on va être capable de transférer de la valeur on voit ça dans le schéma là on a deux parties qui font un contrat et quand c'est de l'argent on se base sur une banque qui va permettre de faire l'exécution de ce contrat là aujourd'hui avec la blockchain on peut directement entre deux acteurs se mettre d'accord et faire ce transfert de valeur et on va voir que ça peut s'appliquer dans le nombre de l'agriculture alors justement donc la blockchain il y a un ensemble d'applications qui est vraiment très important vous voyez ça va du domaine financier que je mentionnais tout à l'heure mais dans le domaine de la vérification dans le domaine de la gouvernance des données etc et nous aujourd'hui on va vraiment s'intéresser voilà par exemple à un exemple dans le domaine de la supply chain donc la supply chain alors pour l'agroalimentaire qu'est-ce que ça permet de faire c'est qu'aujourd'hui en fait l'ensemble des entreprises font des déclarations aux consommateurs j'ai un produit biologique qui est fait sans OGM qui est originaire de telle région ces informations là en fait du fait qu'il y a eu de nombreux scandales il y a une perte de confiance dans l'utilisateur final ou dans les acteurs qui sont en aval de la chaîne et la blockchain permet de fournir la preuve que chaque déclaration qui est faite il y a une traçabilité depuis la ferme jusqu'à la table et ça on peut enregistrer ça à travers tous les blocs et ce qu'on voit un peu dans ce schéma là en fait un ensemble d'acteurs qui vont tout produire de la donnée ces données là sont organisées en blocs et en même temps chacun des acteurs peut vérifier cette donnée là depuis le fermier l'agriculteur celui qui produit les premières données jusqu'au consommateur final et nous par exemple au CEA c'est ce qu'on a on a travaillé avec le groupe Dossi et Elior dans le cadre de la réalisation d'une blockchain qui a été opérée par Connecting Food qui est une start-up leader sur le schéma où nous on a fait une blockchain dédiée donc effectivement à agglomérer les données pour ce qui concerne la filière des yeux donc on voit un fermier qui va vendre ses oeufs à un spot qui est transporté par un transporteur et qui au final va un restaurateur et bien avec la blockchain qu'est-ce qu'on est capable de faire c'est de numériser les actifs physiques c'est-à-dire qu'en fait un lot d'oeufs qu'on voit réellement et bien il y a un lien intangible qui est fait dans la blockchain et de ce fait là on va pouvoir suivre le lot d'oeufs à travers toutes les étapes au-delà de ça on est capable de numériser les contrats entre les acteurs c'est-à-dire que les contrats qui ont initialement été papiers sont numérisés dans la blockchain et ce qui fait qu'on peut rétribuer directement comme le mentionnait monsieur Rouet tout à l'heure dès qu'il y a un lot d'oeufs qui part d'un endroit à un autre et bien ça va déclencher automatiquement le smart contrat associé et enfin au CEA on va plus loin parce que non seulement on est capable de faire la traçabilité de ces lots d'oeufs mais également en fait on est capable de faire de l'audit en temps réel c'est-à-dire que le consommateur le producteur pardon la marque finale le restaurateur lui dit par exemple je vous vends des omelettes fraîches qui sont caractérisées par exemple par rapport à une date de ponte c'était une date de casse d'oeuf et on va pouvoir en insérant des smart contrats valider automatiquement cette propriété là lorsqu'on scanne le produit est-ce que l'omelette est fraîche ou pas et bien comme on a la date de ponte la date de casse on va pouvoir délivrer ce label là voilà donc ça c'est un partenariat entre le CEA Tech et Connecting Food c'est pour illustrer une des applications mais dans le domaine de la production animale on peut aller vraiment bien plus loin puisque donc là on va pouvoir vraiment faire la traçabilité certifier des animaux donc quels qu'ils soient les cochons les vaches les poissons les poulets on va être capable de tracer également toutes les actions sur leur mode de vie que ça soit donc qu'est-ce qu'ils mangent qu'est-ce qui concerne donc par exemple les traitements antibiotiques et ce qui va nous permettre de rendre plus transparents certains événements comme les pandémies épisodémies qui ont été mentionnées tout à l'heure mais également par exemple de faire des de valoriser le travail qui est fait par l'agriculteur par exemple d'avoir une preuve numérique que la vache a bien payé dans un prêt comment est-ce que on peut garantir aussi le bien-être de l'animal et tout ça va être inséré dans la blockchain on peut même aller plus loin avec la blockchain parce qu'il y a énormément de projets qui s'intéressent non seulement à valoriser ce patrimoine-là mais également par exemple la blockchain peut permettre de réguler les terrains agricoles permettre de déclencher des rétributions en fonction d'événements climatiques qui peuvent être associés à certains passerelles voilà et ça peut également comme le mentionnait monsieur Rouet tout à l'heure la donnée ce qu'on cherche c'est que l'acteur qui produit la donnée soit rétribué et donc la blockchain peut permettre de gérer ces contrats-là de mécanisme d'incitation pour inciter l'agriculteur à fournir ces données à produire ces données mais qu'ils soient rétribués au regard voilà donc je pense que j'ai tout dit donc voilà la blockchain offre ainsi donc une réduction des barrières entre les différents acteurs permet de tracer de faire un tracking des produits soit d'amont en aval soit d'aval en amont par la traçabilité et ça rend transparent effectivement les prix ou pas avec le consommateur et vous avez ici quelques start-up Cone Eating Food T-Food et Appli Farm qui sont des start-up françaises qui utilisent la technologie blockchain dans le domaine de la production animale voilà donc j'en arrive à la conclusion pour dire que la blockchain n'est pas l'unique solution c'est-à-dire que la blockchain elle va résoudre un certain nombre de problèmes et c'est en couplage avec d'autres technologies comme celle que mentionnait Florence donc l'internet des objets connectés couplée à l'intelligence artificielle pour valoriser ces données-là au plus proche du lieu où elles ont été produites il y a quand même des challenges à dépasser l'interopérabilité comme je l'ai mentionné tout à l'heure il y a beaucoup de blockchain aujourd'hui donc il va falloir être capable d'échanger les données entre blockchain le passage à l'échelle ça peut être compliqué aujourd'hui il n'y a pas de régulation qui dit que la blockchain fait foi en France en tout cas ou en Europe donc il faut que les régulateurs bougent sur ce sujet et enfin il faut que les usages la facilité d'accès à la blockchain soit rendu possible donc effectivement l'agriculteur lui il est au plus proche de ses animaux de son métier au quotidien il ne faut pas que ce soit une gêne un travail en plus ou si c'est un travail en plus il faut qu'il soit le plus aisé et qu'il soit rétribué pour ce travail qu'il fait en amont voilà et donc c'était pour vous dire on est dans cette dans cette perspective là dans 5 à 10 ans qu'est-ce qui va se passer autour de la blockchain et donc le CEA peut travailler avec vous autour de tous ces projets qui touchent autour de la blockchain mais aussi du bien-être de l'animal des big data voilà je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Florence qui va conclure sur cette première partie merci donc effectivement merci pour cet éclairage plus technique qu'on va dire sur la blockchain qui est un sujet qui on va dire était obscur pour la plupart d'entre nous ça ne l'est plus et on associe souvent la blockchain au bitcoin ce qui je suis d'accord est quand même plutôt une erreur donc en conclusion certains il y a un avantage certain donc de la traçabilité par rapport notamment aux crises sanitaires mais pas seulement on l'a vu avec cet exemple de la blockchain qui permet effectivement de faciliter des transactions de faire des liens forts entre différents acteurs et d'établir des relations de confiance un peu normalisées malgré tout ce qu'on constate aujourd'hui et qu'on peut voir dans les différentes filières agricoles c'est que finalement c'était bien expliqué aussi par monsieur Rouet en introduction aujourd'hui on demande la production de plus en plus de données les producteurs doivent toujours prouver leur bonne foi en amenant de plus en plus d'éléments par rapport à leur type de production mais cette production de données là et n'a pas d'influence finalement sur le tarif au consommateur devient quasiment on va dire une obligation pour être entrée sur les filières de distribution et donc du coup cette question la question est posée de dire qui profite de ces retombées je trouve que l'exemple de la blockchain du cinéma qui dit avec un ticket de cinéma ça va donner quelques centimes à toutes les personnes qui ont participé à la construction d'un film c'est finalement un peu l'idéal comme le disait monsieur Rouet qu'on pourrait attendre par rapport à ces chaînes de production de données plus on annonce également d'éléments par rapport à des types de production agricole plus le consommateur enfin les consommateurs que nous sommes tous attendent des preuves par rapport au respect de ces cahiers des charges et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que cette production de données de qualité et en continu est très attendue par rapport à cet accès au marché agricole la transparence demande de la sincérité et c'est ce qui est difficile à prouver c'est de dire que oui on est bien dans une démarche de production sincère et que la donnée est fiable l'erreur étant humaine ça arrive quand elle n'est pas volontaire la blockchain j'ai entendu un terme je ne sais pas si François Lefebvre est d'accord avec ça j'ai entendu quelqu'un dire la blockchain c'est la digitalisation de la confiance et je trouve que c'est assez bien dit puisque finalement c'est aussi une manière de se certifier les uns les autres pour donner une confiance entière aux destinataires de ces données là merci en tout cas de votre attention pour cette conférence et si vous le souhaitez vous pouvez poser des questions il y a des micros disponibles donc voilà on peut vous les passer et on répondra avec plaisir à vos questions monsieur Rouet malheureusement n'a pas pu rester pour les questions mais monsieur Lefebvre et moi même on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez pas de questions c'était hyper clair bravo les technologies sous-jacentes à la blockchain vous voulez dire les technologies de production de données vous voulez dire après ça dépend enfin finalement il y a plein de technologies sur la blockchain je vous laisserai répondre après je pense que ça dépend ça dépend aussi des différents systèmes en ce qui me concerne par rapport à la production de données le mode de collecte et de stockage donc la technologie associée à ces modes de collecte et de stockage vont dépendre aussi derrière de l'usage qu'on va en faire et du type de diffusion effectivement ça va pas être le même si cette collecte elle est pour une diffusion on va dire dans un réseau interne limité ou dans le cadre d'une blockchain ou dans le cadre d'une diffusion à grande échelle donc à chaque mode d'usage je pense à cette technologie mais je vous laisse répondre pour la blockchain oui dans le cadre de la blockchain enfin des blockchains il y a plusieurs grands types de blockchains des blockchains publics de consortium ou privés et aujourd'hui les blockchains publics ça veut juste dire que quelqu'un qui a un ordinateur il se connecte au réseau il met l'adresse à la blockchain et il va recopier l'intégralité des données de cette blockchain donc si je suis producteur de données d'agriculteurs en France effectivement et je les mets sur une blockchain publique c'est à dire que quelqu'un qui est en Chine qui branche son ordinateur va avoir automatiquement ces données là sur son ordinateur oui après ces données là peuvent être quand même cryptées c'est à dire que pour pouvoir lire ces données là il faut une clé de décryptage que la personne ne peut ne pas avoir et par ailleurs mettre des données sur une blockchain c'est un certain coût un coût monétaire un coût de stockage donc quelquefois on ne met pas directement les données sur la blockchain on met juste une trace de ces données là c'est une trace mathématique un H qui certifie que vous êtes bien en possession de ces données là donc après comme je l'ai dit donc les blockchains publics ça va être sur l'ensemble de la planète et plus on se déplace vers consortium et privé plus vous pouvez restreindre géographiquement si vous utilisez des plateformes comme Amazon Web Service ils ont comme une plateforme pour blockchain as a service donc là si c'est Amazon c'est quand même planétaire donc vous êtes dans la réglementation type américaine mais après vous pouvez faire appel à un cloud privé un cloud français qui offre une protection juridique plus conséquente oui c'est pour ça que je veux dire voilà et c'est pour ça que nous ce qu'on préconise c'est de pas mettre la donnée ce qu'on va faire c'est garder les données en local mais par contre ce qu'on va mettre dans la blockchain ces deux informations c'est le hash numérique de ces données là c'est la photo numérique condensée de ces données là et la localisation réelle des données ce qui permet que lorsqu'on a une chaîne de valeur de différents acteurs ils sont capables de revenir après où est-ce qu'elles sont produites donc on ne met pas directement la donnée mais juste une preuve mathématique de la donnée merci dernière question est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de l'initiative à une certaine de l'initiative c'est quoi ça va être une filière ça va être actuellement vous l'avez peut-être vu avec Carrefour c'est Carrefour par exemple qui a mis en place sa propre blockchain donc c'est une blockchain plutôt de consortium ou privé ils ont utilisé une blockchain qui s'appelle Hyperledger donc ils ont mis ça en place à leur échelle donc c'est pour Carrefour c'est pas pour les autres personnes il y a des blockchains ils ont travaillé aussi dans le domaine du luxe LVMH a mis en place une blockchain mais qui est en marque blanche c'est-à-dire que d'autres concurrents peuvent utiliser la même plateforme pour certifier l'origine des sacs à main des montres des bijoux etc pour les tracer donc pour aujourd'hui comment vous pouvez faire appel à des blockchains qui sont mises en place par des groupes particuliers ou utiliser une blockchain publique comme je le mentionnais tout à l'heure qui est planétaire de ce fait là Oui et non c'est-à-dire que moi dans le cadre de Carrefour Oui voilà le problème c'est que dans certains cas de blockchain vous avez compris que plus on a confiance pour avoir le plus de confiance dans une blockchain il faut qu'il y ait le plus grand nombre d'acteurs hétérogènes si on n'est qu'un seul acteur comme Carrefour qui maîtrise toutes les données même si c'est un peu décentralisé c'est quand même lui qui maîtrise tout donc le but c'est Voilà exactement donc il faut mieux utiliser une blockchain publique et faire des preuves de calcul et là on utilise chacun d'entre nous à une preuve de ça Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions on peut vous remercier d'avoir participé à notre conférence et de nous avoir écouté et si vous voulez venir nous poser des questions en privé vous pouvez aussi du coup Merci beaucoup et bon après-midi à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada